bonjour c'est guillaume suite à l'extravaganza 7 qui est le dernier qualifier de la saison 3 que j'ai gagné avec chaos dragon donc au niveau des rondes j'ai joué contre un tri brigade un virtual world un subterror un mec knight un abc et un sala voilà donc le deck c'est assez différent d'un dragon link normal parce qu'il ya vraiment une grosse partie chaos et il n'y a pas tout ce qui est dragon maid ou autre il ya une partie entrap qui est aussi un petit peu particulière et assez conséquente pour ce genre de deck là donc on va commencer pour la partie roquettes on joue je jouais de tracer un recharger un synchrone un absurouter j'ai enlevé j'ai enlevé un synchrone et et on et j'ai enlevé un tracer parce que des fois y'a des déclis qui en 3 parce qu'ils sont moins important dans ce deck là que dans dragon link classique à 5 ça fonctionne vraiment très bien parce qu'il ya les trois coûts le ne chez derrière aussi donc je pense pas augmenter les ratios mais celui qui est augmentable je pense ça peut être synchrone ou un troisième tracer voilà si vous voulez augmenter de 1 vous pouvez ensuite la meilleure normal semaine du deck c'est trois cyphert c'est la meilleure parce que le premier effet est parfait le deuxième aussi parce que dans ce deck là on a beaucoup plus besoin de recycler que dans dragon link classique vous allez voir pourquoi juste après mais il ya énormément de dragons niveau 8 en fait dans le deck donc ensuite on a en partie chaos ou tout le box dragon donc on a on a alors ça c'est la partie classique de dragon link normal là et en fait dans cette version là on a rajouté du coup un deuxième levianir de chaos creator un empereur et trois valkyrie donc on va passer un petit peu sur les cartes donc ça c'est les classiques voilà il n'y a pas besoin de d'expliquer le deuxième levianir parce qu'on a la place qui rentre vraiment bien et ça permet de le toucher plus souvent le chaos creator qui est juste ma carte préférée du deck pour le coup c'est incroyable ce qu'il fait il recycle tout ce qui est striker dragon piste ici a besoin le driver si on l'a banni et qu'on se dit que peut-être plus tard dans la game faudrait qu'on fasse un effet gamma ce genre de choses il est absolument trop fort dans le deck voilà et il est très facilement faisable là l'empereur parce que recycler un dragon qui est banni puis suspect pour un light un dark ce qui est moins cher qu'un levianir qu'on aurait en main c'est parfait là et l'effet du terrain je l'ai jamais fait pour l'instant mais en théorie ça peut arriver le deck contre qu'elle ça arriverait le plus je pensais tranquille pour le coup vu qu'ils peuvent pas être détruits autant les envoyer au cimetière plutôt et 3 chaos alkyrie qui sont incroyables dans le deck ça permet de faire des chenling 1 levianir chenling 2 chaos valkyrie en plus les adversaires ils s'y attendent pas forcément donc des fois ils font pas strike alors qu'ils pourraient faire strike sur l'invoque ce genre de choses et ça permet surtout de continuer à avoir des light et des dark dans le deck dans l'extra dans le cimetière désolé et en plus on vu qu'elle s'invoque en bannissant soit un light soit un dark ça permet déjà à son invocation de réguler ce qu'on a dans le cimetière si on a besoin de light on va bannir un dark pour l'aspect si on a besoin de dark on va bannir un light voilà c'est pas comme les bébés dragons faut bannir un attribut particulier et c'est vraiment fort ensuite pour les entraps alors pour les entraps j'ai décidé de jouer que des entraps qui rentrait en qui rentrait en combo avec le deck donc c'est à dire que des light ou des dark pour le coup les entraps dark je les trouvais pas assez intéressantes donc là il ya que des light voilà ça permet aussi sur chaos creator de chaos ruler d'en récupérer une si on en meule une et qu'on a envie de la récupérer voilà donc trois valeurs c'est c'est très fort dans le format à choisir j'aurais pu jouer une perme mais comme j'ai dit je voulais une des entraps qui puisse comboter avec le deck donc j'ai décidé de jouer valeurs plutôt qu'il perm le seul problème c'est que ça fait jouer dans ttt c'est le c'est le seul problème de baleur plus de kim ensuite trois gammas et le driver gammas c'est juste incroyable il ya beaucoup de personnes qui veulent acheter chaos space beaucoup de personnes qui veulent acheter quick launch qui veulent faire des belles sur des war legacy war dragon en fait ça permet de les punir ah oui des haches sur cypher tout aussi fin ce genre de choses gamma il punit toutes ces tous ces plaies là c'est juste parfait ensuite ça c'est une trap un petit peu particulière c'est trois nibiru alors 3 nibiru c'est surtout parce qu'il est light et comme j'ai dit je voulais des entraps qui qui combottent avec le deck la seule autre entrape intéressante qui puisse comboter avec le deck que j'ai pas joué je trouve que c'est skull meister mais il ya pas assez de deck qui active des effets dans le cimetière où les effets qui s'activent sont pas assez intéressant pour que je le joue donc j'ai décidé de jouer nib j'aurais pu jouer hache mais c'est un feu et j'avais vraiment envie de garder ce côté light dark dans le deck uniquement et voilà ensuite pour le side pour les magies et 3 world legacy alors j'hésite à l'enlever pas parce qu'elle est mauvaise mais parce que elle est beaucoup moins fort qu'avant et il ya peut-être des cartes qui rentreraient mieux du coup peut-être notamment des ttt parce que j'ai pris des entraps à peu près toutes les games je crois j'ai pris des entraps donc ça serait très correct voilà et surtout maintenant ça permet de bouger que piste et et même quand je fais mon surriband sur quelque chose je fais pas forcément piste derrière donc ça retire un peu l'intérêt ensuite 3 quick launch sp1 roquette du deck on a peu besoin de demander plus à une carte voilà surtout sans contre coup et qu'on peut activer plusieurs fois partout voilà la meilleure magie du deck 3 chaos space dans un dragonique normal c'est déjà la meilleure magie dans cette version là c'est encore meilleur parce qu'on a encore plus de cibles il faut vraiment le voir comme ça voilà et son effet de recycler du cimetière est encore meilleur dans ce deck là aussi que dans dragonique normal du coup et ensuite un ravin et un bout de secteur voilà les deux entre guillemets briques du deck même si c'est pas totalement des briques non plus ensuite pour l'extra deck donc je jouais un striker un pisti voilà les deux lignes que un striker si on pouvait en jouer plus en dehors de la banne on en jouer plus mais voilà ensuite s'il souvent vous allez faire un premier board et ensuite vous allez vous le faire remonter vous allez prendre ni biru et du coup le deuxième est nécessaire enfin quand je dis remonter c'est plutôt vous allez installer un board il va essayer de remonter vous vous allez faire un petit peu de ca parce qu'il ya l'effet de cils dans le cimetière et avec ce cer qui est fait le reste de votre main du tour d'avant plus votre cimetière vous allez tuer souvent c'est comme ça ou alors si vous tuez pas vous avez besoin de refaire un board qui le tue aux cartes advantages et du coup le deuxième cil c'est parfait pour ça ip licorne alors c'est c'est la dernière modif du deck en fait avant je jouais saryuja numéro 38 numéro 38 je faisais presque jamais parce qu'en fait il faut faire son x68 avant de faire effet tracer donc ça se mettait assez mal et saryuja je l'ai jamais fait dans le deck parce que je préfère je préfère faire des négates et des interrupts que de piocher 4 ensuite quad borel pour la partie roquettes romulus pour ravin fiber souvent c'est quand on prend cil après on se fait un tuner ça refait un monstre c'est très très fort apolo ah oui et aussi quand on brique parce que par enfin quand on se mis briques mais qu'on peut par exemple faire on a fait nibiru on peut faire normal viler into lui ça fait un monstre et d'ailleurs on peut essayer de faire des combos apolo usa je l'ai pas fait de la journée mais d'habitude je la fais assez souvent je fais assez souvent en fait en haut pour ensuite faire un faire un borel sword et faire autre chose à côté pour voir tuer souvent c'est plus comme c'est que j'utilise que t0 borel sword ensuite pour les synchro 8 on a savait 8 c'est classique on a chaos rouleur c'est la meilleure carte du deck en fait tout de toutes les cartes du deck c'est la meilleure en fait elle permet de elle permet de toucher les clés des engines si on a besoin il ya aucune aucun monstre du main deck qui peut pas être ajouté dessus donc on a vraiment un choix varié et et c'est un niveau 8 en plus soit ça devient voilà soit il peut se transformer en ça soit en ça potentiellement voilà du coup les deux dernières cartes on a autre aide voilà parce que avoir synchrone plus lui c'est assez simple et on a lancelot qui pourrait que zombie stein mais j'aime un peu moins parce que déjà en joueur 2 ça c'est meilleur et ensuite zombie stein permet simplement comme lui de négat un effet face recto donc le problème c'est que quand on prend par exemple prank kids et bah prank kids il fait normal hein prank kids il fait sa ligne qui est bon on peut pas négler que les filles dans le cimetière et que zombies chaîne donc c'est un petit peu particulier j'aime un peu moins mais c'est très fort aussi ensuite pour le site du coup 3 drôle c'est là le seul monstre qui est pas light ou dark c'est pour dritron il y aurait pas dritron je jouerai autre chose ensuite un plumeau 1 3 twin et 2 evalny ça c'est mes cartes de joueurs 2 alors si c'est un match up où il ya quand même pas mal de mp je rentre les six si c'est un match up où il y en a pas trop sous je peux rentrer 2 evalny mais si par exemple si c'est tri brigade ça peut m'arriver de rentrer quelque chose comme ça enfin voila oui en fait c'est soit pour rentrer 3 soit pour rentrer pour rentrer 6 souvent et du coup j'aime je préfère ce je pourrais enlever un twin pour le jouer ça mais quand je commence contre les match up by across je trouve ça intéressant aussi d'avoir twin et du coup en avoir 3 ensuite et du coup les cartes de go faire c'est donc on a un order 3 anti spell et de jugement là il ya un petit peu de réflexion dans ce sens là aussi c'est que si je joue contre un match up qui joue soit pas trop de spell mais qui a quand même des spell très forte je vais rentrer comme ça voilà parce que order c'est entre guillemets ultime sur les spell et c'est de là c'est fort mais si c'est un match up qui en plus joue beaucoup de spell et bah je vais rentrer en plus les anti spell et du coup on passe à 6 et voilà en fait ça permet d'avoir des sidings patterns qui sont ils sont beaucoup trois ou six cartes voilà parce que le deck faut pas non plus trop y toucher en fait j'évite de toucher aux cartes de combo et je touche beaucoup plus aux entraps que qu'à autre chose en plus alors aussi pourquoi trois anti spell plutôt que trois jugements il ya il ya autre chose que j'aime bien c'est que vu que l'anti spell sa force a posé derrière nous on peut faire des leviannières en fait pour pour détruire donc je trouve que c'est un petit peu meilleur dans ce genre de match up où il ya beaucoup de magie que jugement parce que jugement pour en annuler qu'une seule voilà donc ça sera tout pour cette deck profile je tiens à remercier ma team tout d'abord marin qui travaillait ultra jeu parce que c'est lui qui de base a fait le deck il ya eu pas mal de modifications depuis qu'il l'a fait quand même même s'il n'y en a pas eu énormément parce que de base il était déjà fait assez correctement c'est un deck que je prends énormément de plaisir à jouer si vous me voient ça fait en remote c'est déjà le deuxième tournoi que je jouais vu que au précédent j'ai déjà joué ça et à ultra gens ce moment je joue que ça aussi pour le coup si vous aimez bien tout ce qui est un peu combo ou autre essayez le vraiment parce que c'est assez particulier vous allez voir qu'en fait il n'y a pas une route définie c'est ça va être on commence une route on voit si l'adversaire il a une réponse ou non on prend tel choix enfin voilà c'est beaucoup comme ça en joueur 2 c'est très intéressant aussi parce que tout la partie chaos elle fait que vous êtes meilleur en joueur 2 qu'un dragon link normal voilà je tiens à remercier aussi à tous les français en général qui jouent au jeu parce que il ya une bonne reprise ces derniers temps je trouve même si les tournois de toulouse et montpellier il n'y a pas eu énormément de monde on voit que les gens ont quand même envie de jouer les tournois en remote c'est un petit peu vidé aussi forcément vu qu'elle a eu la reprise en physique mais au moins on voit que le jeu il continue à vivre et c'est le principal voilà bonne fin de journée au revoir oh Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...